Les larmes de supplication ont coulé et des cris sont montés au trône de Dieu pour qu'il pardonne et délivre les familles des jugements qu'il a déclarés contre elles à cause des idolâtries et rébellions. Le septième jour de la croisade a ainsi porté sur l'intercession pour les familles qui constituent le cœur même des croisades pour le rembaissement des principautés personnelles et familiales. A partir des rappels historiques et de plusieurs passages tirés des écritures, le pasteur Boniface Meunier a rappelé à l'Assemblée les fondements doctrinaux du rembaissement des principautés personnelles et familiales et surtout a insisté sur le besoin critique pour chaque saint de prier pour sa famille. Dans le contexte de l'historique, il partage comment a-t-il reçu les révélations relatives au brisement des liens et les circonstances qui ont abouti à la révélation sur le rembaissement des principautés personnelles et familiales, bien avant de préciser les implications distinctes de ces deux ministères. Le rembaissement des principautés personnelles et familiales résout le problème de la malédiction qui vient de Dieu. Le brisement des liens résout le problème du désenvoutement. Le Seigneur m'avait révélé que vous pouvez briser les liens des gens. Mais là où vous rencontrerez la malédiction qu'il a prononcée lui-même. Mais là où vous rencontrez la malédiction qu'il a prononcée lui-même. Il n'y a aucun brisement des liens qui peut enlever ça. Le brisement des liens est contre l'œuvre de la sorcellerie. Donc c'est très utile, ça a sa place. Donc c'est très utile, ça a sa place. Quand tu rencontres quelqu'un que Dieu a maudit, il ne faut pas le tromper que si on brise ces liens, ça va finir. Ne le déceivez que après le brisement des liens, ça sera fini. Conduis-le au renversement des principautés personnelles et familiales. Le passage de Romain, le chapitre, Le chapitre 9, le verset 1 à 4, permet au pasteur Boniface Menier de montrer comment l'apôtre Paul portait particulièrement le fardeau du salut de sa famille. Ce qui illustre combien chaque disciple doit lui aussi accorder une place de choix au salut de sa famille parmi ses principaux objectifs. Vous voyez un grand homme, Paul, et dit J'ai un chagrin continuel parce que ses frères ne sont pas encore dans la vérité. Vous voyez, un grand homme de Dieu comme Paul, il dit que je ressens dans mon cœur une continuelle grève parce que ses frères dans la vie ne sont pas saluées. C'est facile à expliquer dans notre communauté. C'est facile à expliquer dans notre communauté. Parce que le Père fondateur avait institué la prière pour la nation tous les mercredis. Parce que le Père fondateur a institué la prière pour la nation tous les mercredis. En effet, la prière pour la famille s'impose pour tous les croyants car Dieu a déclaré ses jugements et la malédiction contre les familles à cause des péchés commis. La malédiction divine contre le péché se révèle depuis le jardin d'Éden à la suite du péché d'Adam et Ève. Et les passages d'Exode, le chapitre 21, le verset 5, présentent comment le jugement de Dieu peut s'appliquer à une famille sur plusieurs générations. Le cas de la malédiction divine déclarée sur le sacrificateur Elie et toute sa famille dans 1 Samuel 2, le verset 27 à 36, vient démontrer de manière encore plus claire la réalité de la malédiction divine qui peut péser sur une famille et ce, sur plusieurs générations. Se constituer comme un intercesseur pour sa famille et travailler à l'identification des péchés et idolatries de nos familles, suivie d'une fervente supplication pour que Dieu pardonne ses péchés et rétire les jugements qui y sont rattachés, constitue donc le chemin par lequel le disciple doit renverser les principautés familiales. C'est quand Dieu décide de pardonner les familles qu'il renverse lui-même les puissances qui ont dominé sur ces familles en prenant pour appui le jugement divin. C'est un programme de prière pour ta famille. C'est un programme de prière pour ta famille. Où tu joues le rôle du sacrificateur. Où tu joues la règle du prière. Tu t'identifies à chaque membre de ta famille. Tu identifies toi-même à chaque membre de ta famille. Tu confesses vos péchés. Dieu a dit Je cherche parmi eux. Je cherche parmi eux. Dieu veut qu'il y ait dans ta famille quelqu'un qui se présente devant Dieu pour dire Oh Père, enlève ce que tu avais déclaré sur nous et contre nous. God wants somebody from your family who can stand before him and say Oh God, please that which you uttered pronounce against us remove it Tu dois prier pour ta famille. You must pray for your family. Et pour prier pour ta famille And for you to pray for your family Ne vis pas dans les mêmes péchés que ta famille. Do not live in the same sins as the members of your family. Tu comprends pourquoi il faut renverser les idoles avant de s'attaquer aux esprits qui sont dans la famille. You understand why we should overthrow idols before attacking or tackling those I mean the principalities. Ça veut dire que sans même aller loin dans les grandes doctrines la racine c'est que la personne qui renverse les principalités doit laisser les idoles. That is even doit laisser les péchés que les gens pratiquent dans sa famille. Without going far in great doctrines the person who would like to overthrow the principalities of his family should abandon forsake the sins that are practiced by his family members. Et le Seigneur me disait que si les croyants ne prient pas pour que Dieu enlève la malédiction il y a des choses qu'ils n'auront jamais même étant devenues à la fin de Dieu. Le Seigneur me disait que si les croyants ne prient pas pour Dieu pour retirer les curses il y a des choses qu'ils n'auront jamais possèdent même en étant devenu enfants de Dieu. Les saints ont donc supplié Dieu au cours de cette septième session demandant qu'il hôte ses jugements et envoie sa bénédiction. De haut Père pardon les blasphèmes pardon les blasphèmes pardon les abominations pardon l'idolâtrie pardon l'idolâtrie De haut Père pardon l'amour de la vanité l'amour de la vanité l'amour de la vanité De haut Père nous méritons le châtiment nous méritons la mort nous méritons même le lard de feu mais tu es compatissant mais tu es miséricordieux et tu appelles à la répentance Père pardon Oh Père pardon Oh Père pardon Pardon les tout petits Pardon les adolescents Pardon les adultes Pardon les vieillards Pardon les hommes Pardon les femmes 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 Retire la malédiction de la pauvreté perpétuelle. Brise le jour du célibat. Détruis les liens de la violence. Ô Père, ô Père, faites tomber les écailles. Apporte le salut. Apporte le salut. Par ta grâce, ô Père. Par ta grâce, ô Père. Par ta grâce, ô Père. J'ai entendu pendant que j'étais, pendant qu'on priait, je vous ai exaucé, je vous ai exaucé. Et pendant que le pasteur nous demandait de prier, il nous conduisait dans une prière qui disait tout ce qui nous a été pris à cause de nos péchés que le Seigneur nous ramène. Et c'est comme si on jetait devant chacun tout ce qui lui avait été pris. Tout, c'était le Maria, des robes de Maria, des bagues, de l'argent, tout ce qui avait été pris, tout ce qui avait été pris par. Vraiment, toutes ces principautés étaient jetées devant chacun. Tout était balancé, balancé, balancé. C'est comme si, vraiment, on nous rendait tout. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur qui nous a exaucés ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Après ces supplications, le Saint-Esprit a conduit l'Assemblée à se réconsacrer à Jésus et à son service. Occasion au cours de laquelle plusieurs ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit ou le renouvellement du baptême dans le Saint-Esprit avec de nouvelles langues. Notons que le salut des âmes a aussi été à l'honneur en ce septième jour de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales avec une moisson de 21 âmes. Au total, on enregistre le salut de 457 âmes depuis l'ouverture de cette 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à TIECOA 2023. Sous-titrage ST' 501